Bonsoir à tous et bienvenue. J'ai déjà beaucoup travaillé pour Attaque dans le passé et aujourd'hui on ne va pas parler de moi. Et avant de commencer, la traduction, l'interprétation c'est comme pour les autres forums. Ici, nous allons parler en anglais. Il y a juste une exception, il y a une personne qui va se prononcer en allemand. Et je vais maintenant présenter les participants et les participantes. Il y a Taya Kronberg des Etats-Unis. Malheureusement, elle a un problème avec sa connexion d'Internet. Taya Kronberg vient de la Finlande et travaille à Stockholm pour un institut international de recherche sur la paix. De plus, elle est membre des négociations sur le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Et c'est la raison pour laquelle elle est à New York maintenant. Elle aurait aimé venir ici sur place, mais elle fait partie de la délégation qui est maintenant à New York. Et j'espère que nous pourrons parler avec elle plus tard. La deuxième participante s'appelle Zahra Mehdi-Jones. Elle est directrice de la campagne pour le désarmement nucléaire. Et Zahra est la première à se présenter, à se prononcer ici aujourd'hui. De plus, nous avons Yuri Shelyachenko, qui est maintenant à Kiev. Il est professeur dans une école supérieure d'économie et de droit de Kiev. Il est spécialiste du droit. Et il fait partie du mouvement international pacifique. Et il trouve qu'il est très important de parler de la paix. Mais il ne faut jamais oublier le pacifisme. C'est une des traditions les plus anciennes. de Cannes jusqu'à Victor Hugo, très important pour nous aujourd'hui. Alors, je te souhaite la bienvenue, Yuri. Tu es à Kiev, mais en même temps, tu es ici avec nous à Montingladbach. Et puis, il y a un petit changement dans le programme. La participante de la France, Claude Zerfati, n'a pas pu venir. Elle ne peut pas être ici aujourd'hui. Mais nous avons trouvé quelqu'un qui va lui remplacer. C'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet. Je souhaite la bienvenue à Roland Appel, de Cologne. Il est président de la Fondation pour la démocratie radicale. C'est une fondation des temps sociodémocrates de l'Allemagne. Il était déjà président de ce mouvement-ci. Et aujourd'hui, il est membre des Verts. Alors, ce sont les participants et participantes. Et avant de commencer, j'aimerais bien dire deux choses sur le contexte de ce sujet. Une guerre et encore une guerre très proche de nous est un événement extrême et exceptionnel. Quand il y a une guerre, tout change. les morts, les inflexions aux droits et aux droits de l'homme et aux lois sont d'importance. Alors, quand il y a des guerres, il y a aussi des sentiments, des émotions très forts. Depuis les années 1914, la guerre a divisé les partis et les mouvements de gauche. En 1940, le parti sociodémocrate était en faveur de la guerre. Seulement une personne n'était contre cette guerre. C'était Kalibknecht qui n'était pas en faveur. et en plus, la guerre a divisé l'international. Il y avait un parti qui était contre la guerre. C'était un parti de la Russie, le parti social-démocrate de la Russie, les bolcheviques. Et après, il y avait une certaine rupture dans les partis de gauche, dans les mouvements des travailleurs et des travailleuses qui a eu des effets sur leur travail dans les décennies à suivre. nous avons vu la même chose aussi pour les guerres en Irak et dans d'autres pays. Et aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, nous avons une situation similaire. il y a de différents courants dans la gauche et dans les mouvements des travailleurs et des travailleuses, mais j'espère que cette fois et aujourd'hui ici pour cette conférence, il n'y aura pas de rupture que nous allons rester unis, discuter autour d'une table, et travailler ensemble pour le futur et voir les points que nous avons en commun. C'est du travail pour le futur, pour un futur pacifique. Et vu que Tarja n'est... Ah, elle est... Elle est là. et on l'entend bien. Alors, merci Tarja, bienvenue Tarja. Nous sommes ravis de te voir ici. Et si tu es d'accord, je t'ai déjà présenté. Si tu es d'accord, tu pourrais commencer. Merci d'être ici. et je vais commencer la discussion maintenant. On va commencer avec toi et j'aimerais bien te poser une question tard. Tu es à New York, tu fais partie de la délégation Finlande sur la non-prolifération nucléaire. Est-ce que tu pourrais expliquer en cinq minutes ces négociations et comment ces négociations sont liées à la guerre et au conflit dans le monde? Oui, alors, la non-prolifération nucléaire, les négociations des années 60 de l'Union soviétique et des États-Unis définent l'ordre et les armes nucléaires dans le monde d'aujourd'hui. Et il y a cinq pays qui ont le droit à des armes nucléaires dans la Russie, aussi la France, la Chine, l'Angleterre et les États-Unis et se traiter sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, veut dire alors que d'autres pays n'ont pas de droit à des armes nucléaires. Mais cela inclut aussi le désarmement. Alors, l'objectif, c'est un monde sans armes nucléaires. en même temps, c'est un traité sur les armes nucléaires qui définit quel pays a le droit à des armes nucléaires, mais en même temps, on veut le désarmement. Dans les années 70, il y avait une deuxième réunion sur ce traité et maintenant, tous les cinq ans, on revise le traité. et c'est ce que nous faisons maintenant le mois d'août. Nous avons entendu plusieurs orateurs, plusieurs intervenants et le résultat va être un rapport final que nous allons publier et l'idée, c'est de trouver des points en commun sur les armes nucléaires. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de discussions et des conflits importants, surtout à cause de la menace de la Russie. Et nous sommes d'accord que nous faisons face à une menace nucléaire. Nous avons des menaces nucléaires aussi pour les États-Unis, Trump, la Corée du Nord. Mais la situation d'aujourd'hui est une situation unique parce que nous ne savons pas où cela va aller, qu'est-ce que les Russes vont faire. Et les experts sont d'accord que c'est bien une menace nucléaire. Les menaces nucléaires ne sont pas légales. Et cette menace nucléaire que nous voyons maintenant de la Russie sont donc illégales. Et pour cette réunion à New York, aux États-Unis, je pense que la connexion n'est pas très bonne. J'espère que vous m'entendez bien. cette menace nucléaire de la Russie devrait être condamnée par les autres États. Et les États-Unis ont déjà critiqué la Russie. Mais la Chine, l'Inde, les pays africains ne critiquent pas la Russie, ne soutiennent pas cette critique envers la Russie. parce qu'ils disent qu'il y a d'autres pays qui menacent aussi. Alors, on parle beaucoup des engagements du passé, mais on ne condamne pas vraiment la Russie et ses actions d'aujourd'hui. Ok, merci. Si je peux poser encore une question un peu plus large. Nous avons parlé maintenant de la menace nucléaire, mais de manière générale, qu'est-ce que tu dirais ? Est-ce qu'on essaie de trouver une solution politique et diplomatique pour la situation pour la guerre en Ukraine ? Et s'il y a cette perspective, comment est-ce qu'elle pourrait être ? Comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution politique et démocratique ? Et diplomatique. Alors, tout d'abord, c'est vraiment difficile. On ne voit pas vraiment d'initiative ou de la Russie ou de l'Ukraine. Les deux ne sont pas prêts pour les négociations et essayer de trouver une solution militaire et continuer avec la guerre. Et en plus, toutes les ressources politiques sont envoyées dans la guerre, si on peut le dire comme ça. Et la Russie a fait des investissements dans cette guerre. En plus, l'Ukraine reçoit beaucoup de fonds de l'Ouest. Et on ne voit pas vraiment une fin de cette guerre. Alors, il est très difficile pour les Européens ou aussi pour les Chinois de commencer des négociations. Parce qu'il n'y a aucun responsable d'un État qui dirait « On va essayer cette approche, on va essayer des négociations et trouver des solutions. » Seulement, les Nations Unies pourraient faire ce pas. Les Nations Unies pourraient envoyer quelqu'un là-bas pour essayer de trouver une solution et pour commencer des négociations. mais malheureusement, les Nations Unies sont impuissantes dans cette situation. Guterres, par exemple, il ne peut rien faire, il semble rien faire. Et je pense que ce qu'on pourrait faire dans cette situation maintenant, c'est de pousser vers les solutions pacifiques, mais on ne voit pas vraiment des initiatives. Merci beaucoup. On va te poser d'autres questions plus tard, Thaya. Merci. Je vais maintenant poser une question à Yuri à Kiev. Peut-être qu'il peut apporter une autre perspective. Yuri, j'ai lu dans un article dans un journal allemand dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, très connue en Allemagne, par rapport à deux perspectives ukrainiennes. 10% des Ukrainiens seraient prêts à faire un échange, donner du territoire pour la paix. Donc, j'ai une question pour toi en tant que pacifiste. dans la société civile ukrainienne. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont convaincues qu'un succès militaire de la Russie ne sont pas réalistes? Est-ce que tu es d'accord est-ce que tu penses que cette tendance gagne en importance? Ceux qui veulent de la paix en Ukraine sont souvent des personnes oppressées. Je donne un exemple. une jeune femme, par exemple, qui a de nouveaux droits pour la première fois dans la société. Elle a été exclue de l'université. Les personnes qui ont d'autres opinions n'ont pas le droit de faire des études à cette université-là. Cela peut arriver aux gens juste comme ça. Et les personnes connues dans le public encourent encore plus de risques. Certains disent qu'ils veulent de la paix. Mais le président Zelensky et son parti veulent la guerre. Les églises en Ukraine et en Russie s'engagent pour la guerre aussi. Ce sont les forces de l'étranger qui peuvent soutenir la paix. les opinions des pays autour de l'Ukraine jouent un rôle important également. Il y a cette idée irréaliste d'un succès militaire. L'Union européenne et l'OTAN jouent un rôle aussi. Mais toutes ces différentes opinions ont pour conséquence que la guerre continue. Les interprètes prient M. Chelyacinco de parler un peu plus lentement. Est-ce que je devrais répéter ce que j'ai dit? Non, nous allons continuer. La plupart des personnes l'ont bien compris. Donc, si on veut la paix, on ne devrait pas vendre des armes. On devrait écouter les gens avec d'autres idées. On a besoin de personnes qui travaillent nous avons besoin de faire du progrès, nous avons besoin d'outils pour le faire. Cette question concerne la Russie et toute l'Europe car une partie de la population n'a pas accès à des biens nécessaires. nous avons besoin d'une vraie discussion. Nous ne pouvons pas accepter le cynisme que nous voyons aujourd'hui. Nous avons besoin de plus de liberté. Il y a 150 ans, un écrivain a dit que le ministère des armées devrait s'appeler ministère de la guerre. George Orwell a écrit un livre sur le ministère de l'amour dans ce livre dans le troisième chapitre il écrit « La guerre c'est la paix ». Orwell a prévu beaucoup de choses. Il a expliqué pourquoi une guerre éternelle peut être présentée comme la paix. Beaucoup de personnes comprennent maintenant que l'Ukraine est en plein milieu de cette guerre et c'est un désastre. Des pétitions s'adressent au président Zelensky et ils veulent des négociations. Cette pétition a rassemblé 10 000 de signatures mais Zelensky n'a pas écouté. Il veut plus de personnes qui s'engagent dans la guerre. Beaucoup de personnes peuvent être engagées dans l'armée à tout moment. Certaines personnes ne peuvent plus quitter le pays car ils doivent être prêts à s'engager dans le militaire. Cette décision peut être élargie aux femmes concernant leur métier. Les femmes sont alors mis sur des listes aussi. On cherche des personnes qui peuvent se battre activement et c'est très difficile car la Constitution ne permet pas que les gens doivent s'engager dans le militaire contre leur volonté. Certaines personnes ont été condamnées à 4 ou même 5 ans de prison car ils ont essayé de déserter avant d'être engagées dans le militaire. Il y a donc des peines de prison entre 1 et 5 ans car les gens n'ont pas voulu se battre. Les personnes peuvent être mobilisées dans l'armée à tout moment. Ils doivent être prêts à tout moment. Certains doivent rester dans des régions précises car les autorités soupçonnent qu'ils veulent s'enfuir. J'espère que plus de personnes en Russie, en Biélorussie et en Ukraine ne souhaitent plus utiliser des armes. beaucoup de personnes dans ces pays sont les militants et ils expliquent leur opinion concernant la guerre et l'État pourrait les condamner pour cela. Nous avons parlé d'un journal allemand mais il faut comprendre la situation ici en Ukraine et le contexte ici. Ici, il est difficile d'être critiques de manière indépendante. Certains groupes pensent que 60% des personnes en Ukraine pensent que l'Ukraine pourrait regagner tous les territoires aussi le Donbass et la Crimée. Seulement 14% disent que l'Ukraine serait en mesure de regagner ce territoire. Ces sondages sont importants dans les démocraties car les mots, les opinions, un discours public perd son importance si l'opposition est oppressée. nous avons une confiance totale en l'armée nous font confiance au gouvernement un pourcentage très faible et d'une autre opinion en Ukraine. Zelensky a presque eu les mêmes résultats dans les sondages que Poutine en Russie. Un institut à Kiev a fait des sondages et 50% des personnes en Ukraine pensent que l'Ukraine aurait besoin d'un président fort qui devrait avoir plus de pouvoir en temps de guerre. Un grand nombre de personnes disent que le gouvernement devrait avoir le droit de non respecter des droits des lois pour gagner la guerre. Les gens préfèrent la paix mais ils pensent que c'est un pouvoir nécessaire pour gagner une guerre. C'est comme si on disait que le cannibalisme est indispensable et qu'il faut le mettre en œuvre. et puis faire des sondages là-dessus. Plus de personnes semblent lutter pour le cannibalisme que pour la démocratie. Une éducation sur la démocratie est indispensable pour les citoyennes et les citoyens. en Russie, les approches soviétiques sont sauvegardées par l'éducation. Les élèves sont déjà préparés à un service pour l'âme mais le service obligatoire existe toujours en Russie. tout le monde devrait avoir la possibilité de ne pas se battre dans la guerre. Dans une lettre ouverte, il a été possible de soutenir les gens qui disent cela. L'interprète s'excuse pour des problèmes de son qui rend la compréhension difficile. Yurie, vous pouvez parler plus dans une deuxième partie. merci pour cette perspective de la situation en Ukraine. C'est vraiment une autre perspective que celle que nous pouvons lire dans les médias allemands. nous allons en parler plus en détail plus tard. Nous allons maintenant parler à Zara Mitty Jones. Si nous regardons cette guerre, nous voyons que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un pouvoir nucléaire, c'est-à-dire la Russie, a commencé une guerre contre un pays voisin. les autres guerres des Etats-Unis, par exemple en Irak, ont été des guerres contre un pays qui est à 10 000 kilomètres des Etats-Unis. C'est donc une nouvelle situation. Ce grand pouvoir nucléaire et une guerre dans le voisinage, est-ce que c'est quelque chose de nouveau, est-ce que cela change la situation ? Avant de me prononcer sur ce sujet, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité. Dans cette crise inédite, la coopération est cruciale. Se rencontrer, se comprendre, être ouvert pour de nouvelles idées, c'est indispensable. Et c'est exactement l'idée de ce week-end, donc je vous remercie de m'avoir invité. 52% des personnes au Royaume-Uni n'ont pas été contentes d'être européens, mais moi je le suis. Je pense que nous avons des possibilités de créer un meilleur monde. Je travaille en tant que directrice de la campagne pour le désarmement nucléaire. nous luttons contre les armes nucléaires. Ces derniers mois, nous avons mis l'accent sur différents sujets. Nous avons organisé des manifestations contre la guerre en Ukraine. Nous avons essayé de comprendre ce qui se passe. Au début de ce conflit, nous avons compris une chose. Nous avons vu que beaucoup de personnes s'inquiètent que cette guerre devienne une guerre nucléaire. Ces derniers décennies, nous n'avons jamais été aussi proches d'une guerre nucléaire qu'aujourd'hui. nous sommes très proches d'une guerre nucléaire. Il y a cette politique qui nous mène dans cette direction-là. Beaucoup de personnes réfléchissent à ce qui pourrait se passer si ces armes horribles sont utilisées. Des sommes incroyables sont utilisées pour construire ces armes qui peuvent nous mener à la fin du monde. Depuis 1945, aucune arme nucléaire n'a été utilisée. Heureusement, mais nous ne pouvons pas juste faire confiance à la chance. Nous ne pouvons pas espérer qu'il n'y aurait jamais une guerre nucléaire. L'Ukraine est un voisin de la Russie. On pourrait penser que cela change la situation, que cela rend une guerre nucléaire peu probable. Mais la vraie question est différente. Une guerre nucléaire serait menée entre la Russie et l'OTAN. Elles ont 12 000 d'armes nucléaires. Certaines sont 100 fois plus puissantes que la bombe utilisée à Hiroshima. Les armes en question se trouvent déjà en Europe. La première cible de la Russie serait donc en Europe. Presque 200 des bombes nucléaires sont stockés en Allemagne et en Belgique, en Italie, en Turquie. les pays qui hébergent ces armes ont des droits limités. Et le Bundestag a voulu que ces armes ne soient plus hébergées en Allemagne. Et les États-Unis ajoutent encore des armes nucléaires en Europe. Ils veulent en livrer au Royaume-Uni. Et ces armes deviennent de plus en plus puissantes. L'OTAN est alors en mesure de mener une guerre en Europe et cela déstabilise la situation. Il est difficile de commencer des négociations avec la Russie. Mais nous devons vraiment penser à cette question nucléaire. Les structures existantes pour atténuer la tension nucléaire sont des accords internationaux. en 2010, on a signé l'accord New Starts. C'était un accord entre la Russie et les États-Unis qui était censé créer plus de confiance. La semaine dernière, la Russie a regardé cet accord de plus près, mais ils ont dit qu'ils vont respecter cet accord. mais nous devons aller plus loin. Notre première intervenante nous a rejoint de New York. Elle a parlé d'un autre accord du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. on doit atténuer cette tension nucléaire. Nous ne pouvons pas mettre une fin à la guerre du jour au lendemain, mais nous pouvons regarder cette tension nucléaire. Des choses horribles se passent en Ukraine. Mais nous devons vraiment mettre l'accent sur cette menace nucléaire, sinon nous arrivons à un nouveau niveau de désastre. J'ai parlé à plusieurs personnes un peu partout au monde. On a parlé de la bombe utilisée à Nagasaki. C'est un sujet que nous connaissons de l'école, mais nous devons vraiment penser aux conséquences qu'une guerre nucléaire pourrait avoir aujourd'hui. Des centaines de milliers de personnes seraient morts. Si quelque peu d'armes nucléaires seraient utilisées, on aurait une famine inédite. Les conséquences seraient désastreuses. La situation s'est améliorée en partie. Certaines armes ont été désamorcées, mais les grandes puissances augmentent à nouveau la puissance des armes nucléaires et les armes deviennent à nouveau plus dangereuses. Trump a beaucoup parlé des armes nucléaires et de leur utilisation. L'idée c'était toujours de ne pas utiliser ces armes. Cette menace d'une destruction mutuelle a été censée être assez menaçante, mais cela n'est plus le cas. Cette menace n'est plus suffisante. Nous savons que ce développement a commencé avant l'invasion de l'Ukraine. Ces derniers mois, nous avons vu une aggravation de la confrontation de ces deux pôles. Les négociations sont nécessaires pour mettre un terme à cette guerre. Nous espérons que ce sera bientôt. désormais, nous devons profiter de cette opportunité pour réfléchir à ce que c'est pour nous. La guerre, la sécurité. Les armes ne peuvent pas mettre un terme à la guerre. Ils rendent la guerre plus dangereuse. Il n'y a aucune possibilité de se préparer à une guerre nucléaire. La seule chose que nous pouvons faire c'est d'empêcher cette guerre. C'est une grande tâche. Nous devons tout faire pour empêcher cette guerre. Merci beaucoup Sarah. Merci. Tu as très bien expliqué ce problème. C'est un problème dont nous ne parlons passés. Nous devrions comprendre que c'est un problème qui n'occupe pas seulement l'Ukraine mais l'humanité entière. Je vais maintenant parler et poser des questions à Roland Apple. Je vais tout d'abord le présenter. s'amuser. Il y a peu de temps, il a publié un article sur l'UE et il a dit que l'UE n'a en fait pas de stratégie de sortie pour cette guerre. Est-ce que tu pourrais parler de cette possible stratégie ? Alors je voudrais juste expliquer pourquoi je suis ici. Pieta a déjà parlé de cette fondation de démocratie radicale et derrière cette fondation se cache un réseau, un réseau des jeunes de gauche qui se trouve aujourd'hui dans quatre partis politiques différents et coopère toujours. Dans les années 70, j'ai commencé chez les jeunes sociodémocrates et j'ai compris que le travail dans la rue avec les gens est plus important que le travail dans les parlements. Aujourd'hui, j'ai 68 ans et j'ai pu confirmer cette opinion. Le plus important, c'est la pression sur le parlement et sur le député et pour cela on a besoin de solidarité et c'est mon premier point, mon premier aspect après cette attaque de Poutine. Pour moi, c'était une rupture avec la civilisation en Europe. Mais je vois aussi qu'il y a bien des causes pour cette attaque. Malheureusement, je vois une forme de militarisation de notre société. Je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui regardent les émissions avec les hommes et femmes politiques, les invités de la politique. Nous sommes bien sûr du côté de l'Ukraine, du monde livre et tout. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'alice qui a signé un appel que je trouve plutôt modéré. Elle a dit réfléchissez, pensez à des négociations et aujourd'hui elle se trouve sur une liste de personnes qui partagent l'opinion de Poutine. et je trouve que ce sont des méthodes qui attaquent notre démocratie. Et en fait moi je ne suis pas un expert du pacifisme mais des droits des citoyens, un militant des droits des citoyens et alors cette rupture sociale je pense qu'elle aura des conséquences pour notre société. Et il ne faut jamais oublier cet aspect quand on parle de cette guerre et des conséquences et des possibilités de terminer cette guerre. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Daria. Aux Etats-Unis nous voyons une clé importante pour terminer cette guerre. Mais en même temps j'aimerais bien parler de l'UE et de la politique fédérale de l'Allemagne. Pieta il m'a posé cette question et je trouve qu'on ne sait pas du tout où cette guerre va aller, qu'est-ce que l'Allemagne veut, qu'est-ce que les Etats-Unis veulent. Il y a plusieurs interprétations et je vois une grande différence entre Olaf Scholz qui dit Poutine ne peut pas gagner et Annalena Berber qui dit que l'Ukraine doit gagner cette guerre. Je trouve que, je pense que c'est impossible ce qu'il dit. et je pense qu'on ne sait pas vraiment où on veut en arriver et ce que je pense c'est qu'on devrait réfléchir beaucoup plus. Je ne vois pas cela chez les partis, chez le gouvernement, je ne le vois ni chez l'opposition, je ne le vois pas chez le parti fédéral avec chez les Gensha de l'époque, chez les Verts, j'ai l'impression ou je trouve que c'est horrible leur perspective sur les droits de l'homme. Ce n'est pas la politique des droits de l'homme qu'on connaissait de l'époque. on parle de la défense de nos libertés mais quand on regarde Assange et ses droits, là, on n'a rien dit. Et puis Robert Habec, je le comprends bien, il va rendre visite aux pays qui violent les droits de l'homme. L'Arabie saudite et Qatar, par exemple, et on sait très bien qu'eux, par exemple, ils ont financé l'ISIS. Donc c'est là où on va payer des millions à des pays qui font de la fracturation hydraulique et aussi des pays qui ont des problèmes avec les chaînes de livraison. Alors cette politique des droits de l'homme, ce n'est plus la même politique. Quand je pense à Marie-Louise Beck et d'autres, je trouve que ce qu'ils font, c'est très agressif et on n'a pas vu ça les années dernières. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est très important. On réfléchit ensemble, on travaille ensemble. Nous, ce petit réseau radical, nous faisons le même travail. Peter et moi, on se connaît aussi de ce mouvement. la semaine prochaine, nous avons un événement à Berlin. Et en fait, c'était très difficile de regrouper des personnes qui parlent du pacifisme, comme ici aujourd'hui, qui se posent la question si ce n'est pas une possibilité. et d'ailleurs, j'admire les gens qui bloquent des chars en Ukraine. Et je trouve que c'est admirable, comme Heine Geist, qui a dit à l'époque que ce sont les pacifistes qui sont responsables pour l'Holocauste. Il faut se poser, se positionner contre des gens qui disent des trucs comme ça. Il faut essayer de faire sa contribution à travers les droits de l'homme. Il faut bien dire qu'il y a encore d'autres positions. Et là, je voudrais faire un dernier point. Nous devons commencer à penser en Europe après la guerre. Et c'est bien en Europe avec la Russie. Et je suis tout à fait sûre que c'est Poutine qui va dominer cette Europe. Il sera encore le président de la Russie, j'en suis sûre. Donc, nous devons apprendre vivre comme Poutine, avec Poutine. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Mais nous devons y réfléchir, nous devons penser, concevoir un ordre pour tout le monde. Et ce qui s'est passé depuis les années 2000, l'OTAN et tout, je ne veux même pas en parler. Mais c'est une Europe sans la Russie. Et quand on regarde les violations des droits de l'homme, des lois, la guerre et tout, pour moi, c'est là, c'est le résultat d'une Europe en échec. Et quand on pense à ce que va attacher les Willy Brandt on dit à l'époque, la politique extérieure et la politique économique qui vont ensemble, alors des dépendances entre les pays, et alors ils ne pas s'attaquer. Je pense que ça, ça a très bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Et le fait qu'il y a toujours les pipelines entre l'Europe et la Russie, les livraisons de gaz, cela évite des escalations de cette guerre. Alors je suis tout à fait en faveur des énergies renouvelables, de la transition écologique, c'est très important pour le climat, mais je pense que nous ne devons nous ne pas nous isoler de la Russie. Et cela inclut également la concurrence entre la Chine et les Etats-Unis. Merci beaucoup. Merci beaucoup Roland. Merci beaucoup Roland. Alors je vais, j'aimerais bien ajouter quelque chose. tu as parlé de Willy Brandt et il y a un sondage de la fondation Friedrich Ebert, c'est une fondation qui est projetée sociodémocrate et elle a posé la question si le pacifisme allemand, vous savez ce que c'est des mouvements pacifiques en Allemagne, si c'est passé ou non. Et dans ce sondage représentatif de la fondation, 62% des Allemands disent que c'est une bonne manière de faire de la politique. Alors là, on voit une grande différence entre l'opinion publique et l'opinion de la population. Je vais parler un peu plus lentement, oui. Ah, j'ai parlé en allemand. Je suis très désolée. je ne voulais pas parler en allemand. Bon. Alors veuillez parler lentement pour les interprètes s'il vous plaît. Bon. Et après ces premières questions, nous allons faire un deuxième tour et après vous aurez la possibilité de poser des questions. Et maintenant, je vais prier les participants d'être un peu plus concis, un peu plus court. J'aimerais bien poser encore une question à Zara. je trouve que ce sujet des armes nucléaires est très intéressant et peut-être que tu pourrais parler, en parler un peu plus. Il y a des nouvelles technologies dans ce secteur, la numérisation, l'automisation des armes, des robots qui sont utilisés, qui tuent aussi les armes nucléaires avec moins de puissance. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'un impact sur la balance nucléaire, cette destruction mutuelle assurée? Merci. Alors, il n'y a pas de doute là-dessus. Nous parlons des attaques, des cyber attaques sur Internet tous les jours. Et ce ne sont pas seulement les techniques qui sont en train de changer. Ce sont aussi les hommes et les femmes politiques qui changent leur concept et leur manière de penser. Les guerres où nous avons deux ennemis qui se rencontrent, ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Nous avons les cyber attaques, comme j'ai déjà dit, sur les infrastructures tous les jours, aussi les drones qui peuvent tuer des personnes qui sont très loin et aussi les armes biologiques. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et en plus, l'intelligence artificielle qui joue un rôle important. et en fait, souvent, ce sont les personnes qui sont exclues des décisions, ce sont des intelligences artificielles qui vont prendre une décision. Un autre aspect important, c'est la militarisation de l'espace. Les États-Unis ont déjà des forces dans l'espace, le Royaume unie aussi, alors, une militarisation de l'espace. Et beaucoup de ces technologies dépendent aussi de l'espace. Aujourd'hui, alors, beaucoup de facteurs sont en train de changer. Et ces développements se sont passés les années dernières sans critique et sans examen. Ce sont ni les députés, ni la société civile, ni le gouvernement qui ont contrôlé ou examiné ces développements. J'ai parlé aussi des armes nucléaires qui sont importantes pour la tactique. Il y a des armes qui, en théorie, ne sont pas très dangereuses, mais elles sont utilisées en Ukraine. Ces armes tuent moins de personnes, mais les conséquences sont dures. Parce que la radiation va continuer ou va exister pendant très longtemps. Et ce qui m'étonne sur ce développement, je me demande est-ce que ces armes ont changé les relations internationales ? Les armes du futur sont des armes plus précises pour attaquer des objectifs. Et est-ce que les armes nucléaires ne sont pas superflues ? Nous les voyons toujours. Et malgré tous les éléments dont j'ai parlé maintenant, j'aimerais bien regarder vers la guerre en Ukraine. C'est une guerre comme les guerres que nous avons vues avant, des chars, des bombes, des soldats qui sont tués, des maisons qui sont détruites. et je me pose la question comment est-ce que ces nouvelles armes vont changer ce type de guerre ? Est-ce que cela va changer quelque chose ? Les nouvelles technologies peuvent produire de nouvelles menaces, de nouvelles manières de s'attaquer mais après la situation est la même, c'est la même situation qu'en 1945, que la dernière menace, l'ultime menace, ce sont les armes nucléaires. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y mettre un terme ? Peut-être qu'on regarde de trop près ces technologies mais sans ou avec ces nouvelles technologies nous allons tuer des personnes et c'est ça qu'il faut arrêter il faut s'engager pour les êtres romains pour les hommes et sauver la planète c'est le plus important merci 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 beaucoup Sarah et merci d'avoir été bref nous avons encore beaucoup de travail devant nous il y a de nouveaux défis nous on n'aime on n'aime pas les armes on n'aime pas les guerres mais il faut les comprendre nous avons cette tâche là pour l'avenir nous retournons à Yuri est-ce que tu peux nous entendre j'ai entendu un certain pessimisme dans ta première intervention notamment en ce qui concerne l'opinion en Ukraine j'ai une question pour toi en Allemagne nous avons eu une même situation concernant la France pendant plus que 200 ans l'Allemagne et la France ont été des ennemis c'était le cas de Napoléon jusqu'en 1945 les deux pays ont eu une image horrible l'un de l'autre c'est le cas aujourd'hui en Russie et en Ukraine mais aujourd'hui beaucoup de personnes sont nées après la deuxième guerre mondiale et ils ne connaissent pas cette perspective sur le voisin qu'est-ce que tu penses est-ce que l'Ukraine et la Russie pourraient être des amies comme le sont aujourd'hui l'Allemagne et la France est-ce que tu vois une première étape une possibilité de résoudre ce problème là donne-moi dix minutes pour répondre s'il te plaît nous sommes dans une époque particulière nous espérons que l'Ukraine et la Russie se verront en tant que pays européens membres de la famille européenne nous espérons que toutes les personnes seront réunies en paix sans violence un gouvernement qui a le pouvoir et qui règne sur tout le monde c'est une image qui vient du Moyen-Âge c'est une stratégie qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui aujourd'hui on dit souvent que les négociations de la paix sont impossibles à l'Occident on entend des histoires magiques sur la fin de la guerre mais nous devons d'abord réfléchir qui profite d'une militarisation il faut vraiment penser d'une manière logique il y a eu une propagande très efficace en Russie et en Ukraine ils essaient de mener une guerre totale pour avoir une victoire totale mais nous voulons la paix nous devons empêcher la guerre aujourd'hui et puis nous parlerons du responsable ce mouvement pourrait changer la situation complètement en parlant franchement en créant la paix entre l'Occident et l'Orient entre l'Ukraine et la Russie ça serait possible par exemple à travers des négociations avec Guterres certains scientifiques certains universitaires essaient de commencer les négociations ils mettent l'accent sur les droits humains Amnesty International essaie de participer aussi des experts ont déjà fait des propositions d'accord le réseau des Nations Unies a un réseau pour proposer des solutions mais aujourd'hui on regarde surtout les crimes qui sont commis des deux côtés des organisations comme Amnesty International et les Nations Unies évaluent ces crimes aujourd'hui ce qui compte c'est que toute guerre est contre les droits humains les deux côtés ne réussissent pas à respecter le droit international aujourd'hui la charte des Nations Unies n'autorise pas une telle guerre avec le gouvernement populiste en Ukraine et en Russie nous avons en fait la même situation les vraies victimes sont les civilistes des deux côtés dans les deux pays les citoyennes et les citoyens perdent leur avenir leur droit à la démocratie ils souffrent de la guerre ensuite nous voyons cette menace nucléaire le comportement des deux côtés est est impensable l'armée russe c'est l'armée russe a attaqué une usine avec des soldats ukrainiens qui ont été bloqués là dedans les experts qui parlent de de la menace nucléaire disent que les armes nucléaires pourraient même être activées par hasard cela est très dangereux je connais quelqu'un qui a de bons contacts dans les armées il a prié les citoyennes et les citoyens dans les villes concernées aujourd'hui mais l'armée n'autorise pas ce contact on doit en parler franchement les gens sont obligés de s'engager dans le militaire ukrainien les deux côtés ne veulent pas arrêter la guerre ils veulent continuer la violence on parle librement de continuer la guerre pendant des années beaucoup ne comprennent pas une chose certains acteurs veulent juste avoir plus de pouvoir peu importe le nombre de civils qui meurent nous devons supprimer ces incitations ces certaines personnes peuvent encore gagner de la guerre il y a bien sûr des intérêts économiques des premières livraisons ont pu quitter l'ukraine les incitations économiques peuvent donc changer la situation de la guerre nous devons penser à cet exemple là nous avons besoin des organisations internationales pour résister à ces grandes puissances qui veulent continuer la guerre car la paix est importante pour tous les citoyennes et tous les citoyens du monde beaucoup à l'occident beaucoup pensent que la situation serait différente avec un autre gouvernement en Russie et en Russie on pense que tout changerait avec un autre gouvernement en Ukraine donc tout le monde pense qu'on a besoin d'un changement ailleurs mais nous devons arrêter la guerre nous avons besoin de la paix la paix c'est un droit que nous devons défendre la guerre entre la Russie et l'Ukraine est une affaire économique pour certains mais nous devons investir dans des solutions pour la paix les droits humains sont violés à cause de cette guerre et cela aura des conséquences à long terme pour l'humanité et pour l'économie nous avons besoin de plus de compréhension nous avons besoin de relations pacifiques entre tous les peuples à l'Occident et à l'Orient nous nous besoin d'une autonomie culturelle mais en contact avec les autres nous avons besoin de gouvernements qui cherchent la paix et non pas la violence les sanctions ne sont pas une solution beaucoup d'acteurs agissent sur le marché mondialisé ils veulent construire une société pacifique évidemment que nous avons encore beaucoup de travail devant nous nous devons lutter pour que les choses changent après des années de violence notamment entre la Russie et l'Ukraine dans cette guerre incroyable il est difficile d'en sortir notamment avec toutes les armes qui sont livrées nous avons besoin d'un changement si nous continuons comme ça nous allons tous finir sur le cimetière nous souffrons de la guerre et des conséquences de la guerre nous avons besoin de société sociale nous ne pouvons pas faire confiance au gouvernement nous avons besoin de différentes personnes au gouvernement l'économie doit être changée nous avons besoin de gouvernement sans violence nous devons arrêter la guerre et nous devons en parler tout de suite tout le monde partout au monde devrait lutter contre cette guerre comme c'était le cas dans les années 90 quand milliers de personnes ont manifesté contre la guerre je pense que nous avons compris le message Yuri merci beaucoup Yuri merci beaucoup Yuri merci beaucoup s'il plaît reste dans la conférence Zoom peut-être que nous aurons encore des questions du public donc reste avec nous nous avons maintenant un peu de délai je vous prie de mettre l'accent maintenant sur quelque chose d'important mais en restant bref parlons de la morale j'ai parlé d'un article tout au début on a dit que madame Baerbock a trop de morale qu'est-ce que ça veut dire que pourrait être une alternative je pense que j'en ai déjà parlé dans la politique des affaires étrangères on doit veiller à un équilibre d'intérêt on doit trouver un juste équilibre et on ne peut pas mettre l'accent que sur la morale c'est une impasse j'aimerais bien voir une politique étrangère une politique extérieure basée sur des aspects pragmatiques la Russie restera un partenaire de l'Europe nous devons continuer de coopérer sur le plan économique on devra parler de la Moldavie de la Géorgie de l'Ukraine dans des négociations à long terme l'Ukraine pourrait être une zone démilitarisée par exemple on pourrait tout d'abord arriver à cesser le feu peut-être qu'un nouveau rideau de fer pourrait être créé en Europe mais de toute façon nous devons en parler et on doit commencer la conversation bientôt imaginez si Trump accède au pouvoir dans deux ans toute cette stratégie toutes ces livraisons des armes seront inutiles nous aurons de nouveaux problèmes la destruction écologique jouera un rôle crucial donc ne commençons pas à parler de livraison d'armes etc ce qu'on fait aujourd'hui les négociations avec l'Arabie saoudite les livraisons vers l'Ukraine c'est très compliqué nous avons des problèmes de douane par exemple ces derniers mois j'avais l'impression que les personnes à Berlin devraient se renseigner plus sur les détails nous les Allemands et les Européens devraient être devraient être plus modestes je trouve ça vraiment horrible de voir Biden qui se rend en Indonésie il fait des gestes mafieux le Brésil l'Afrique du Sud l'Inde sont les états BRICS et ils sont en pénurie d'eau les Etats-Unis et les Nations Unies devraient le voir je vous conseille de lire un interview par la ministre des affaires étrangères sud-africaine c'est vraiment très intéressant et on peut en apprendre merci beaucoup vous n'avez pas encore l'opportunité de poser des questions Tarja est-ce que tu es toujours là oui alors est-ce que tu me pardonnes si je ne te donne pas la parole maintenant mais tu auras la parole à la fin pendant deux ou trois minutes parce que il y aura peut-être des questions de l'audience oui ok ou j'utilise les deux minutes maintenant et après tu poses des questions parce que il faut que je m'en aille aussi alors ok tu as deux minutes tu as la parole alors j'ai écouté les débats et je suis tout à fait d'accord avec le fait que les habitants la population veut la paix c'est aussi l'opinion partagée en Finlande parce qu'on est aussi victime de la guerre mais je voulais aussi parler des technologies tout d'abord les recherches sur les armes nucléaires ont montré que ce n'est pas pendant les périodes où il n'y a pas où il n'y a pas de menaces on fait des bons traités c'est bien le contraire quand il y a des tensions des menaces nucléaires on négocie les meilleurs traités et je pense que ces traités sont très importants et maintenant c'est un bon moment pour changer le TNP je trouve que c'est absurde qu'on s'est réunis pendant un mois et on n'a pas de résultat même pas sur cette menace actuelle et j'aimerais bien ajouter une autre chose dont nous n'avons pas encore parlé c'est un traité sur la non prolifération ou l'interdiction des armes nucléaires il y avait un traité des Nations Unies de 2017 sur l'interdiction des armes nucléaires ce traité a été ratifié 18 états membres l'ont signé en fait et 50 l'ont ratifié déjà et je pense que ces traités sont vraiment importants il faut les soutenir il est très important qu'encore plus d'états membres signent ces traités mais malheureusement je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails maintenant et finalement j'aimerais bien parler de la structure de l'Europe après la chute du rideau de fer nous avons beaucoup parlé de la structure de l'Europe et la Russie a propagé ces idées qui ont été ignorées par l'Ouest par l'Occident moi j'ai déjà travaillé pendant six ans sur les relations entre la Finlande et la Russie et j'ai plusieurs contacts en Russie et il y a des gens qui me disent faut que tu maintiennes le contact avec les Russes que tu connais c'est très important pour le futur pour éviter une future isolation mais il y a un moment où il faut commencer la discussion avec ses amis avec ses contacts pour savoir ce qui se passe en Russie et qu'est-ce que les Russes pensent de cette guerre et pour développer une stratégie de sécurité de l'Europe merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation merci beaucoup Taya il y a 200 personnes présentes ici dans la salle j'espère que tu les as entendues merci d'être venue et je te souhaite beaucoup de succès pour ton travail malgré la situation et bonne continuation merci et maintenant j'aimerais bien ouvrir le débat nous avons encore 25 minutes parce que les bus pour l'action vont partir à 4 heures alors 2 minutes par personne pour des commentaires des questions etc il y a les micros ici des deux côtés de la salle alors ceux qui veulent prendre la parole venez ici oh c'est un massen ansturm il y a des masses qui veulent poser des questions je suis surpris il y a personne qui veut prendre la parole est-ce qu'il y a peut-être des questions pour les 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 penlist ou des arguments des commentaires que vous voulez faire ah il y a quelqu'un merci beaucoup alors est-ce que je peux me prononcer en allemand est-ce que les autres vont me comprendre m'entendre alors je préfère me prononcer en allemand merci beaucoup pour ces explications je suis tout à fait d'accord avec vous et je me trouve souvent dans des discussions autour de la question comment est-ce que nous pouvons établir la paix sans les armes et c'est un très grand défi ces dernières semaines et souvent je ne suis pas contente avec les réponses sur la coopération les relations les sanctions économiques et tout cela et peut-être que vous pourriez parler encore plus de ces arguments qu'on pourrait utiliser lors de ces discussions est-ce que vous avez une vision plus concrète créer de la paix sans faire recours à des armes qu'est-ce que ça signifie pour l'Allemagne le désarmement en Allemagne comment est-ce que ça pourrait se passer ou aussi le traité sur la prolifération des armes nucléaires comment est-ce que nous pourrions créer de la paix à part de la société civile il y a une autre question je vais me prononcer en allemand et j'aimerais bien savoir quelle serait la position juste lors de cette guerre est-ce que la Russie a peut-être des revendications qui sont justes si on pense au port par exemple au pont vers la Crimée ou au pont terrestre j'aimerais bien en savoir plus donc il y a peut-être une solution juste pour les deux et des livraisons des armes pour cela parce que moi je suis en faveur des livraisons des armes jusqu'à un certain point alors peut-être un pont terrestre pour la Russie et peut-être des décisions de la population sur place je vais aussi me prononcer en allemand Birgit Karros Aix-en-Chapelle j'aimerais bien en savoir plus du rôle des mouvements climatiques ces mouvements étaient très forts avant la guerre et s'il n'y a pas de coopération internationale aujourd'hui s'il n'y en a plus s'il y en a une guerre froide nous n'allons pas arriver aux objectifs des mouvements climatiques et les conséquences nous allons les ressentir dans les années à venir pourquoi est-ce que personne ne prend cette perspective et comprend cette perspective moi aussi j'aimerais bien me prononcer en allemand j'aimerais bien renouer à ce que ma collègue ou à ce que cette femme a dit si nous voulons faire face à cette crise écologique nous devons arrêter tout conflit militaire parce que nous n'avons plus d'alternative Roland on se connaît depuis très longtemps des partis des verts il y avait à l'époque le concept de la défense écologique de la défense sociale alternative est-ce que cela fonctionne toujours aujourd'hui merci il y a encore deux qui veulent deux personnes qui souhaitent prendre la parole bonjour je viens de Cologne à TAC je m'appelle Rolf Paya je me pose la question sur l'objet des négociations on a déjà parlé d'une zone démilitarisée ou un état neutre comme la Suisse on aura besoin de garantie de tous les états importants puissants est-ce que c'est une possible solution pour arrêter la guerre je pense que de telles solutions pourraient fonctionner mais il faut prendre en compte toutes les perspectives qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous pensez du rôle des Etats-Unis et aussi de la neutralité de l'Ukraine est-ce que vous pourriez dire quelque chose là-dessus j'ai une question pour Tarja à New York elle n'est plus là bon je vais quand même poser ma question je trouve que c'est vraiment dommage que la Suède et la Finlande soient devenus des membres de l'automne lors de cette guerre et je me pose la question est-ce qu'on a profité de cette situation et trouvé une belle raison pour devenir membre de l'automne c'est ce que je pense et ma question est-ce qu'il y a des mouvements contre cette adhésion dans ces deux membres dans ces deux états alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien répondre aux questions Sarah tu peux commencer si tu veux alors merci pour cette question et pour ces commentaires j'aimerais bien répondre à la dernière question sur un contrat sur l'interdiction des armes nucléaires il y a déjà 120 pays qui sont en faveur de ce contrat mais il est toujours très difficile de convaincre les états qui ont droit à des armes nucléaires nucléaires mais il y a quand même des choses pratiques que nous pouvons faire au Royaume-Uni il y a une campagne pour convaincre les autorités locales à souligner à à à à signer ces contrats Oxford Norvège Londres Paris par exemple je suis je suis sûre qu'il y a des villes en Allemagne qui sont en faveur il y a les campagnes en France alors c'est à nous de faire évoluer les choses et de faire changer les choses dans des mouvements de base et en même temps il faut maintenir la pression il y avait quelqu'un qui a parlé des mouvements climatiques et je suis tout à fait d'accord le futur de la planète est essentiel et il faut en parler mais en même temps l'intersectionnalité est importante il faut que les différentes campagnes se renforcent s'appuient alors les mouvements climatiques sont très importants pour la lutte contre les armes nucléaires les armes nucléaires émettent également beaucoup de CO2 qui a un effet sur le climat il faut aller faire il faut alors faire le lien entre les deux nous travaillons aussi avec ceux qui occupent les écoles avec Extinction Rebellion et il est très important de de faire usage de ces arguments merci beaucoup il y avait d'autres questions sur le rôle des Etats-Unis Roland tu pourrais peut-être prendre la parole et puis Yuri est-ce que tu pourrais parler de l'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède alors moi je pense que la Finlande et la Suède avaient peur de Poutine ils sont donc devenus des membres de l'OTAN c'était intelligent c'était populiste mais aussi conséquent je pense que Vladimir Poutine n'avait pas pensé que cela pourrait arriver en ce qui concerne le rôle des Etats-Unis j'ai déjà dit que je suis tout à fait d'accord avec la collègue de la Finlande il nous faut un changement rapide il nous faut des négociations rapides et pour cela il faut convaincre les Etats-Unis mais je ne suis pas sûre si ça va être possible aux Etats-Unis il y a également une certaine opposition à la guerre il y a aussi des doutes en ce qui concerne la stratégie sur la Chine mais en même temps je pense qu'il est très important de créer une certaine pression ce qui concerne l'UE et le gouvernement fédéral de l'Allemagne parce que tout cela est très très lié je me souviens de ma première manifestation à Bonn contre l'énergie nucléaire en 1972 c'était les mêmes gens qui étaient contre le désarmement deux ans plus tard il faut un réseau de mouvements sociaux il faut le créer et je le vois déjà et il faut que ces mouvements se mettent d'accord sur certains aspects j'ai entendu qu'il y a des membres de Fridays for Future qui sont en faveur de l'énergie nucléaire mais je pense que nous n'avons même pas besoin d'en parler il faut regarder les grandes lignes les questions les plus importantes et garantir l'existence des êtres humains sur la planète et pour cela il faut empêcher ou atténuer la crise climatique nous n'allons pas atteindre les 1,5 degrés mais ce n'est pas une raison pour arrêter nos efforts c'est le contraire il faut mettre fin à cette guerre en Ukraine sinon ça sera trop tard et alors je pense qu'il n'y a pas d'alternative et vous avez demandé il y avait quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qu'on fait nous avons créé une fédération pour la réconciliation internationale aussi des luttes en faveur des droits de l'homme de plus nous avons les sociodémocrates depuis 1919 et vous voyez bien les mouvements en faveur de la paix existent toujours nous avons le forum à Bonn nous avons les médecins internationaux contre la guerre nucléaire alors regardez sur internet organisez-vous commencer le travail il faut faire bouger les hommes et les femmes politiques et ils vont seulement faire quelque chose s'ils ressentent la pression du peuple on peut ajouter une chose le conseil de la paix à Kassel et l'atelier pour l'avenir et la paix à Francfort il y a beaucoup d'organisations qui travaillent sur ce sujet une autre organisation est organisée aujourd'hui nous voyons donc que la société civile se mobilise ces prochains mois nous verrons encore plus de progrès Yuri une dernière question pour toi est-ce que tu peux dire quelque chose sur la Suède et la Finlande en deux minutes je vais parler brièvement deux minutes on verra donc la Suède et la Finlande l'OTAN est une organisation de marketing pour les armes il travaille pour l'industrie nous voyons que en quelques mois tout le monde s'intéressera à nouveau de la charité et ils oublieront la guerre c'est un nouveau développement la violence ne va pas nous faire progresser nous devons entrer dans une conversation c'est la manière la plus efficace de faire bouger les choses je veux vous rappeler une chose nous devons adhérer à une idée simple nous ne devons pas tuer c'est plus qu'une simple morale mettre un terme à ce conflit ça serait l'idéal pas en luttant pour les intérêts de la Russie ou de l'Ukraine ce qui compte aujourd'hui c'est que les citoyennes et les citoyens partout au monde profitent de la paix tout le monde doit participer doit s'organiser c'est une très bonne idée nous avons besoin d'une communauté une fédération de plusieurs mouvements nous pouvons regarder des alliances historiques beaucoup de personnes disent que la guerre va à l'encontre des droits humains tous ceux devraient se réunir et lutter contre des guerres inutiles on a parlé des Etats-Unis là-bas beaucoup de gens s'engagent pour la paix aussi sur des sites internet par exemple vous pouvez trouver beaucoup d'informations si on veut des explications simples on doit savoir que la guerre est toujours une mauvaise idée parlons encore de la sécurité mondiale beaucoup de sites d'intéresse vont vous fournir plus d'informations mais une chose restera le cas la guerre ne va pas simplement s'arrêter nous avons besoin d'une manière de vivre sans violence merci beaucoup Yuri nous allons dire au revoir à Yuri je vais encore une fois vous donner la possibilité de poser des questions non Zara a encore un commentaire on vous souhaite tout le meilleur pour votre travail à l'avenir merci Yuri maintenant Zara tu as la parole tu peux finir cette séance je vais essayer de donner un commentaire général partout où on regarde on voit des crises la guerre en Ukraine des conflits partout au monde on peut regarder la guerre civile en Syrie il y a des conflits partout des problèmes partout aussi sur le plan financier je ne suis pas si jeune j'ai été diplômée il y a 16 ans le système économique souffre toujours au jour de la crise de 2008 aujourd'hui les prix augmente les gens ne sont plus capables de payer pour leurs appartements pour le chauffage et puis il y a le changement climatique qui pose des problèmes qu'on verra encore pendant des décennies nous devons nous rappeler une chose on doit toujours penser aux armes nucléaires ils existent toujours ils sont toujours une menace pour l'humanité donc s'il vous plaît que peu importe où vous vous engagez dans des syndicats dans des organisations dans des partis pensez-y les armes nucléaires existent en France en Allemagne au Royaume-Uni donc lutter contre ces armes de destruction merci beaucoup je n'ai rien à ajouter je veux juste remercier les techniciens qui ont vraiment fait de l'excellent travail et merci aux interprètes également merci vous avez vraiment travaillé dur et merci beaucoup aux participants et pour finir je vous souhaite encore une université d'été fructueuse quand vous rentrez lundi j'espère que vous serez inspiré merci beaucoup merci aux organisateurs et j'espère Sous-titrage ST' 501